J'ai regardé l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2. Quel masterclass de mensonges ! À ce niveau, c'est plus du mensonge, c'est de l'art. Même Pinocchio était gêné. Quand tu atteins ce level d'escroquerie et de mensonge, même Christophe Rocancourt et Marco Mouli te disent « Certec, frère ! » Macron et son gouvernement mentent tellement depuis le début qu'on est obligé de s'asseoir tellement c'est trop. Arrêtez ça ! Il a fermé 17 000 lits d'hôpital, suspendu les soignants non vaccinés, et il dit « Ma priorité, c'est la santé. » Non, Manu, ment doucement. Il a dit « Les soignants ont arrêté par découragement, lassitude. Ils sont partis faire autre chose. » C'est faux. Si les soignants ont arrêté de travailler, c'est parce que l'État a été méprisant, insultant et brutal envers eux. Alors qu'ils avaient été en première ligne pendant la pandémie, qu'ils avaient bossé sans compter leurs heures, sans masque au début, pour un salaire de misère. On dirait pour Macron, si l'hôpital s'écroule, c'est à cause des soignants qui ont arrêté de travailler. Manu, ment doucement. En 2019, il disait sur les retraites « Bon courage pour arriver à 62 ans. » Alors 64, ce serait hypocrite. Hier, il a dit « Horizon 2025, 63 ans. » « Horizon 2028, 64 ans. » « Horizon 2031, 65 ans. » Manu, ment doucement. Après sa gestion catastrophique des grèves, des gilets jaunes, de la pandémie, des vaccins, des masques, de la guerre en Ukraine. Moi, je pensais qu'il était cuit. Macron, c'est John Wick. Il est increvable. Il a été réélu haut la main. On a peut-être des politiciens qu'on mérite à arrêter ça.